... En marge de l'Africa Agri Forum 2014 à Abidjan, nous rencontrons sur notre plateau un invité de marque en la personne du directeur général de l'Anne-Sud, M. Elosoro Kipeya. Bonjour M. le directeur général. Merci d'avoir accepté l'invitation de Guthentui. Alors, pouvez-vous nous présenter votre agence à l'Anne-Sud ? L'Anne-Sud est l'agence nationale du service universitaire des télécommunications et des TIC. C'est un organisme militaire, une société d'État, créée à travers l'ordonnance du 21 mars 2012 qui a réorganisé tout le cadre institutionnel du secteur des télécommunications et des TIC. J'ai moi-même été nommé directeur général au mois de juin 2013. Et la mission de l'Anne-Sud, c'est d'assurer à l'ensemble de nos populations, partout sur toute l'étendue du territoire, l'accessibilité aux services, aux infrastructures, des télécommunications et des TIC. Pour parler de façon triviale, c'est de faire en sorte que partout où vous vous trouvez, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez dans des endroits les plus réculés de la Côte d'Ivoire, que les services dont vous bénéficiez ici à Abidjan ou à Boaké, que vous puissiez bénéficier de ces mêmes services en termes de télécommunications, internet, haut débit, téléphonie, télécopie, visiophonie, tous ces services puissent être disponibles partout, sans discrimination. Et plus, que ces services aussi soient accessibles à l'ensemble de nos populations, comme je disais, indépendamment de leur pouvoir d'achat. Le plan d'intervention de l'ANSUT est vraiment présent à ce forum-là. On a vu votre présentation brillante de votre organisme pendant cette conférence-là. Quels ont été apportés-vous à ce forum-là ? Le plan d'intervention de l'ANSUT est défini par le gouvernement. Et à ce titre-là, les axes prioritaires d'intervention pour l'année 2012, 2013, 2014 sont le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture et le secteur de la sécurité. Donc c'est justement parce que le secteur de l'agriculture a été érigé au rang des priorités pour notre agence que nous sommes aujourd'hui présents à ce forum pour échanger avec toutes les parties prenantes qui viennent d'ici et d'ailleurs, leur présenter la stratégie que nous avons développée en matière de TIC pour améliorer l'efficacité et la performance du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Échanger avec eux, leur présenter cette stratégie, comme je disais, pour qu'en retour, nous puissions aussi bénéficier de ce qu'ils ont pu faire eux en matière de projets de ce type qui ont connu des succès. Alors parlant de projets dans le domaine de l'agriculture, qu'est-ce qu'on peut dire à mi-parcours de ce projet-là ? L'état d'avancement ? Aujourd'hui, ce projet est dans sa phase de démarrage. La phase d'initiation est passée par toutes les études de conceptualisation du projet. Nous avons défini une stratégie qui aujourd'hui se décline en plusieurs axes. Le premier axe, de façon générale, pour l'ensemble de nos projets, c'est la disponibilité de l'infrastructure. On a beau dire tout ce qu'on veut, si aujourd'hui l'infrastructure n'est pas présente dans nos contrées, le service ne peut pas être apporté là. Donc le premier axe d'intervention majeur, c'est vraiment faire en sorte que l'infrastructure couvre l'ensemble du territoire. Et à ce titre, nous avons déployé un projet de couverture du territoire par la fibre optique. À peu près 7000 kilomètres de fibre optique devront être déployés sur l'ensemble du territoire d'ici fin 2016. Nous avons aujourd'hui déployé à peu près, d'ici à la fin de l'année 2014, nous aurons déployé à peu près 2000 kilomètres de fibre. Et cette infrastructure connectée aux infrastructures d'accès, que sont par exemple le réseau de téléphonie fixe sans fil via la technologie CDMA, permet aux populations de pouvoir avoir accès aux moyens aux services de communication, là où ils ne les avaient pas. Donc là où il n'y avait pas de téléphone GSM disponible, là où il n'y avait pas de téléphone fixe disponible, là où il n'y avait pas d'Internet disponible, aujourd'hui, avec ce projet de réseau d'accès CDMA, ces services sont désormais disponibles. Et pour les régions qui n'en disposent pas aujourd'hui encore, ces services seront disponibles grâce au prolongement que va leur apporter le réseau de fibre optique. Donc pour l'état d'avancement de ce projet, c'est déjà d'abord rendre disponible l'infrastructure, et ensuite, sur cette infrastructure, mettre le contenu. Parce que quand on parle aujourd'hui de l'intervention de l'agence dans le domaine agricole, c'est apporter une technologie, un savoir-faire, des outils qui permettent d'améliorer les performances du secteur agricole. Et l'amélioration des performances passe par la disponibilité d'information et par la disponibilité de formation. Donc aujourd'hui, sur cette infrastructure, nous faisons en sorte que, dans une étape ultérieure, qui commence maintenant, que cette information soit disponible. Comment réussir à permettre ces paysans de pouvoir s'approprier ce projet, alors qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas réformés ou pas faits de tout ce qui est de nouvelles technologies ? Quand je présente habituellement la stratégie d'intervention du Fonds, je rappelle qu'elle se décline autour du triptyque infrastructure, disponibilité des services et appropriation par la formation. Donc le troisième axe d'intervention de l'agence, c'est bien la formation. Et donc, dans tous les projets que nous faisons, la composante formation est prise en compte. Et donc là, à travers des cybercentres communautaires que nous allons déployer sur tout le territoire, la formation à l'utilisation et à l'usage de ces technologies et de ces services va être dispensée à des personnes qui, à leur tour, les dispenseront à d'autres personnes pour qu'on ait un effet de sémage. Et les services que nous rendons disponibles à travers nos infrastructures tiennent compte, justement, de la barrière de la langue. Alors, pour finir, en dehors de ce projet, quelles sont les actions qu'on peut mettre à l'actif de l'agence ? Si on parcourt l'actualité récente et lointaine, on devra déjà retenir le déploiement du réseau de téléphonie fixe, sans fil, qui est le CDMA, qui va connaître une commercialisation avec un opérateur de la place dans les jours prochains. Ça, c'est un projet qui, au niveau de l'agence, est achevé. Aujourd'hui, les populations pourront vivre les bénéfices et retomber de ce projet-là. D'ici la semaine prochaine, il y a un projet que l'agence va lancer qui s'appelle « Un PC, un citoyen, une connexion Internet ». L'objectif principal de ce projet, c'est de faire en sorte que, principalement pour sa première phase, que le corps professoral, les étudiants, les élèves puissent bénéficier de façon individuelle de l'ordinateur et d'une connexion Internet à un coût accessible. Et ce projet-là, justement, sera lancé dans les jours à venir et une campagne de communication sera initiée à ce sujet-là. Vous serez probablement invités à nous accompagner sur cette question. Merci, monsieur le directeur général de l'Ansuite. C'était monsieur Sero et l'aujourd'hui qui payera, directeur général de l'Ansuite, comme je le disais, l'Ansuite, et qui était aussi sur le plateau de Green TV, en marge de l'Africa Agriforum 2014. Merci, monsieur le directeur. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada